Poufouf YouTube, Poufouf Emmerick, bienvenue. Merci. Aujourd'hui, Emmerick nous apporte sa magnifique STMK3. Exactement. Alors Emmerick, petite présentation. On s'est rencontré à un rassois Halloween. Oui. Et tu avais déguisé et tu as gagné. Exactement. Le rassois Halloween. Donc déjà, félicitations, applaudissements. Emmerick est notre gagnant. Pour aujourd'hui, tu as défait ta déco Halloween. Mais on te... Alors toi, on ne voit pas, mais on voit ta voiture dans le rassois Halloween. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez voir comment il l'avait décoré, allez checker. Après, si on regarde bien dans la vidéo, on arrive à me voir. Ouais, mais ta voiture, on la voit. Je sais que je l'ai filmé. À côté de la voiture, au moment, je me bats. On le voit le caché. On le voit le caché. Donc si vous voulez voir déco Halloween, il y avait un corps derrière, du sang, etc. Allez checker. Changement de camion. Effet transition. On t'écoute. Qu'est-ce qu'on a devant nous ? Alors une Focus ST MK3. Donc troisième génération de la Focus en phase 1. Donc le modèle ST en essence, 250, avec le 4 cylindres. 4 cylindres Mazda, du coup, c'est ce que tu disais ? Ouais, bloc Mazda. Tu connais l'histoire ou pas ? L'histoire de... Pourquoi c'est un bloc Mazda et pas un bloc Ford ? Ah non, je ne sais pas du tout. Je ne pourrais pas te dire par rapport à ça. Ok, bon, c'est pas grave, c'est pour savoir. Parce que des fois, tu sais, il y a des petites histoires assez sympas, mais ok. Alors, tu l'as depuis combien de temps ? Alors là, ça fait un an depuis mi-septembre. Oui. Mi-septembre, début octobre. Un an de bonheur avec. Ouais, tu en es content ? Ah, satisfait plus que tout. Alors moi, tu vois, première fois qu'on s'était vu. Comment t'appelles l'orange, la couleur ? Le Tangerine. Tangerine, moi, je trouvais que, suivant la couleur, ça ressemblait à la Mégane 3RS, le Sirius, tu sais ? Il est plus clair, le Sirius est plus pailleté. Tu vois, là, tu ne vois pas les paillettes. Ouais. Malgré que... Après, je n'ai jamais vu en vrai la Mégane 3RS Sirius, tu vois. Là, tu ne vois pas les paillettes, parce que comme il fait assez sombre, et même en journée, tu les vois rarement. C'est la nuit. La nuit, elle a une couleur qui dépasse largement la Mégane RS. En journée, tu vois, je préfère celle de la Mégane. Elle est plus claire ? Ouais, plus claire, elle pète plus. Là, celle-là, elle est plus foncée. Après, c'est ce qu'on avait vu, suivant les... Par exemple, si on regarde l'aile ou le capot, on voit des nuances de couleur sur la tienne. Ouais, c'est par rapport au plastique métal, les différences. Au début, je pensais qu'elle était choquée, tu vois, et... Pas de choque, rien du tout à la voiture. En fait, c'est la couleur qui est comme ça. Alors, on va commencer par l'avant. Alors, toi, tu as une phase 1. Voilà. Donc, il y a phase 2, il n'y a pas de phase 3 dessus ? Non, pas de phase 3. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la gueule avant ? Bah, la phase 1, elle a sa petite bouille toute mignonne. Ouais. Tu vois, avec ses beaux petits feux ronds, partout. Après, qu'est-ce que je te disais de plus ? La phase 2, de ce que tu m'expliquais, les feux sont différents ? Alors, les anti-brouillards, ils sont un peu rectangulaires. Ouais. Ils ne sont pas endamiés, comme les RS ? Un peu, non, moins. Tu sais ? Ils sont plus allongés. L'ARS, ils sont bien droits, là, ils sont plus allongés, tu vois. Et les feux... Oh, les feux de jour. Ouais. Ils sont plus affinés, style agressif. Ok, ils partent un peu plus, un peu comme un maquillage qui part sur le côté ? Même l'avant, tu vois, le mien, il est bien arrondi, le pare-choc qui est quasiment coupé net. Ok. Ça marche. Alors, à noter que toi, tu as une ST, la grande soeur, c'est la RS. Voilà. Et là, c'est la MK3 et après, il y a la MK4. Ouais, la MK4. Qui est disponible aussi. Ça marche. Alors, on note que... Un port allemand, du coup ? Ouais, un port allemand. Tu vas en parler un petit peu, ton expérience ? Tu conseilles, tu ne conseilles pas ? Tu en es content, tu n'en es pas content ? Alors, un import allemand fait par un garage français du côté de Metz. Ouais. Franchement, sur le début, j'avais peur du garage. Beaucoup de mauvais avis entendus au début. Ah, tu y as été quand même malgré les avis négatifs ? Ouais, j'y étais quand même pour faire mon propre avis dès le début. Et comment dire ? En allant là-bas, j'ai pris la valise. J'ai tout contrôlé, kilométrage, etc. Et franchement, j'étais sceptique au début. Et je me suis dit, bah allez, on tente le tout pour le tout et on la prend. Ah oui, tu as été en mode YOLO ? Oui, YOLO. Et du coup, j'y étais, j'ai posé la compte. Et deux semaines après, j'ai été là chercher. Donc, il la prépare. Donc, que du positif ? Que du positif. Et économie d'argent, on ne va pas se mentir ? Ah, franchement. C'est le but d'aller en Allemagne ? Tu gagnes, malgré que, tu vois, elle était déjà en France, les papiers étaient déjà prêts. Tu gagnes un bon 5, 6 000 euros sur la voiture. Tu veux parler argent ou pas ? Argent. Combien tu l'as payé ? Ou tu ne veux pas rentrer dans les détails ? Je m'en... Totalement, je n'ai rien à cacher sur ça. Pour ceux qui s'intéressent. Je l'ai payé 15 000. Eros ? Oui, 15 000 euros. J'ai vérifié la cote. Au vu du kilométrage qu'elle est là, j'aurais pu la revendre 20 000 à peu près. Je peux la revendre 20 000. Il y avait une belle cote anti-benef. En même temps, elle était complètement d'origine. Il n'y a pas une modification dessus. Vous allez voir, il y a une petite surprise sur la ligne après. Oui, totalement d'origine. Là encore là, elle est quasiment d'origine. Il n'y a pas grand-chose qui a été modifié. Les feux, ils sont incroyables là. C'était vraiment le... J'hésite à les têter un peu. Ah peut-être, oui. Je ne dis pas. Alors moi, j'ai une question à te poser. Un A. Sur ce type de véhicule, c'est facile à assurer ? C'est compliqué ? C'est super facile, il faut juste bien chercher. Bien faire marcher les assurances. Tu entouris ? En tout risque. Tu veux donner ton tarif ? Parce que pour le coup, ça peut intéresser du monde. On a réussi à me dire que c'était trop cher. L'assurance, on m'a réussi à me dire que c'était trop cher. Je paye 160 en tout risque par mois. Oui. Ça fait mal quand même. Je ne vais pas te mentir 160 euros par mois. Ça fait mal. Pour un jeune chauffeur. Non mais c'est vrai, après tu as une belle auto, il faut l'assurer, elle est puissante. 250 chevaux. Voilà. J'ai une petite voiture à la maison que je me sers pour le boulot. Tu vois, une C4. Oui. Et je paye 80 euros par mois la C4 en entière. Donc, quand tu fais le ratio entre les deux. Oui. Moi, ça te permet d'avoir un beau jouet. Alors, je te repose la question. On va voir si tu réponds pareil. C'est bien le Nürn. Je répondrai toujours pareil. C'est comment l'Allemagne ? Parce que moi, j'y ai été. L'Allemagne, je connais seulement l'autoban là-bas pour l'instant. L'autoban, ça va bien. 250 bloqués compteurs. Donc, elle n'a pas été au Nürn encore. Non, pas encore. D'ailleurs, là, il est fermé. Ils sont en train de le refaire. Ils sont en train de le refaire. Oui. Donc, l'année prochaine, moi, je compte y retourner. Je t'enverrai un message si tu veux venir. Et à mon avis, ça va être très sympa. Je ne sais pas c'est quelle portion. Parce que ça, ça représente le circuit pour ceux qui ne connaissent pas. Là, il y a la version GP. Et le circuit, il fait 20 bornes de long. Et j'ai liké la page Facebook. Là, ils sont en pleine rénovation. Ils refont le bouton, le bitume et tout. Là-bas, c'est sérieux. Ce sera bien parce que... Ce n'est pas comme les routes en Belgique. Ça, c'est cadeau, les gars. Où c'est vraiment dégueulasse. Ah oui, là... Je peux te le dire parce que j'ai fait l'aller-retour. Là-bas, c'est insolent. Je suis passé par la Belgique pour aller la chercher. Comme on est du Nord, pour éviter les péages. Alors, moi, j'ai une question. C'est cet autocollant qui fera peut-être réagir. Alors, du coup, ST, ça, c'est ta voiture ? Exactement. Alors, le sigle RS, là, c'est qui ? C'est Renault. Pour les Renault. Ça, c'est Opel. Oui. Et là, c'est les Volkswagen GTI. Voilà. Alors, vérité, mythe, histoire... Golf 6, manger. Oui. Corsa OPC, manger. Et Mégane 4 RS, avoir à retester parce que... Ah oui ? La personne avec qui j'ai fait, en revenant d'un rassemblement, je l'ai mangé, mais on l'a retrouvé derrière, sur le bas-côté, à appeler la dépanneuse. Ah merde. Donc, peut-être souci. Donc, à voir. Oui, peut-être manger le moteur. Voilà. Donc, ça sera à voir. Ça sera à reconfirmer. Moi, j'aime bien ces conneries d'autocollants, tu vois. J'ouvre le coffre, histoire de montrer un peu la place. Alors, petit coffre plus qu'honnête. On va le remettre. Donc, voilà, il n'y a rien de particulier. Tu mets une poussette ? Oui, j'ai une énorme poussette, comme j'ai un bébé, une énorme poussette et ça passe tout seul. Donc, pour parents sportifs, voiture de pop-up pressé. Oui, exactement. Tout est d'origine, on est d'accord, sur l'extérieur ? Non. Non ? Qu'est-ce que tu as changé ? Le béquet. Ah, justement, j'étais en train de filmer. Le béquet, c'est celui d'origine. Alors, toi, tu dis béquet, moi, j'aurais dit El, tu vois. Oui, c'est un peu la même chose. C'est marrant, comment à chaque fois... Pour moi, tu vois, c'est la même chose. Sinon, on peut l'appeler Spoyeur. Je ne sais pas, non, comme tu veux. J'ai un béquet, tu vois, et j'ai rajouté des petites cales pour le relever, pour qu'on le voit mieux. Bon, là, normalement, il est censé être plus sur l'intérieur ? Non, collé. Complètement collé. C'est pas moche, en plus. C'est pas moche ? Il ne se voit pas le béquet sur les ST. Il ne se voit pas du tout. Je sais l'autre côté, un petit peu comment ça fait, mais... Ah, ma foi, ce n'est pas dégueu. Ça fait un peu ressortir. Ça fait sportif, ouais, je vois ce que tu veux dire. En effet, de base, il est censé être plus rapproché. Tu n'as pas calé les roues, par contre ? Non. Il y est plus tard ? On verra. Après, j'ai peur d'amener le pare-choc. Parce que déjà, le vernis saute déjà pas mal avec les cales. Ouais, je veux que... C'est toi ou c'est madame ? Ça, c'est avant que je l'achète. Ah, tu aurais pu dire madame. Non, avant que je l'achète. Il a mangé, la jante. Ouais, avant que je l'achète, elle était mangée. Et devant ces mots, en allant à Paris, un dodan qui faisait au moins quasiment un mètre de haut. Ouais, il y a certaines villes, c'est insolent. Entendez, ils sont illégals. Ouais, énorme, le dodan. Et comme par hasard, en une voie, avec deux trottoirs de chaque côté. Ouais. T'essayes d'esquiver le dodan pour le pare-choc et au final, c'est la jante. T'es content du voyage. D'ailleurs, au teintage des vitres, c'est fait par Ford ou c'est toi ? Par Ford. Si je ne me trompe pas, c'est l'ancien propriétaire qui l'a fait, c'est par Ford. C'est derrière, c'est bloqué. Même le. L'avant, c'est plus léger. L'avant, c'est légal, je pense. Mais l'arrière, il m'a l'air un peu foncé. Alors, on parle de tapage. C'est pas tapage, c'est tapage. C'est le groupe des Ford du Nord, dont je suis administrateur avec d'autres membres. C'est des gens sympas ? Ouais, franchement, super sympa. Et tu peux, toutes les Ford sont acceptées, que ce soit la sportive, la familiale. La diesel et tout ? Voilà, tout. Ah là là, c'est beau. On accepte de tout parce qu'on est une bonne communauté. C'est surtout un groupe de partage. Mais du coup, tu n'as pas mis ton Insta ? Non. Tu n'as pas d'Insta ? Si, j'en ai un. Tu veux le donner ou pas ? Ouais, ça ne me dérange pas. Ah, vas-y, écoute les gens, t'écoutes. C'est Piu Piu-Tiré Dubois. C'est quoi ton Insta ? C'est Piu Piu ? Piu Piu. Parce que dans le monde du Rassaut, elle l'a appelée Piu Piu. D'accord. C'est le petit Piu Piu des Rassaut. Je ne juge pas, je ne juge pas. Donc, c'est Piu Piu-Tiré Dubois STMK3. Je le mettrai en description, tu me le renverras. Et après, dès que vous êtes sur mon compte, il y a mon deuxième compte de la photographie. Tu fais des photos à côté aussi ? Ouais, je fais une petite passion à part. La photo, c'est bien la photo ? Moi, j'avais vite fait essayé, c'est trop compliqué. Trop de trucs. Tu vois, moi, je dirais le contraire, c'est les vidéos qui sont plus compliquées. Ouais, mais après, ça fait 10 ans que je fais des vidéos. Peut-être que si ça faisait 10 ans que je faisais de la photo, je trouverais ça plus facile. Alors, du coup, petit détail, la MK2 est en 3 portes, la MK3 est en 5 portes. Ouais. Pareil pour la RS, les goûts et les couleurs, ma foi, ça reste quand même assez sportif. Elle n'est pas non plus si longue que ça. Ça fait moins sportif esthétiquement par rapport à une MK2 qui a ses feux bien droits, etc. Mais ce n'est pas choquant. Mais là, ça fait la sportive familiale. Ouais, c'est ça. Elle n'est pas si grosse que ça au final. Tu vois, pour être à côté, ça passe vraiment bien. Ça va encore. Alors, j'ai noté, donc toi, tu as les baquets. Ouais. Alors, je ne connais pas les options sur ce type de modèle. Je te disais, cuir Alcantara, c'est dispo dessus ? Le cuir, ouais. Full cuir, ça existe. Après, j'ai vu sur Internet, je ne sais pas si ça existe vraiment. Tu as des super beaux baquets, style comme l'ARS. Ah, Alcantara, Récaro ? Ouais. Ils sont super beaux parce que là, c'est des Récaro aussi. Ah ouais ? Ah oui, en effet, ils sont siglés, je n'ai pas fait gaffe. C'est des Récaro aussi, mais c'est ceux d'origine, tu vois. Ouais, aux couleurs de la carrosserie. Voilà, parce que ça, c'est en option la couleur, mais d'origine, tu les as comme ça, en noir et gris. Ok. Et c'est quoi les couleurs ? Les couleurs des... Sur ce modèle-là ? Alors, tu as le blanc qui est assez commun, la noire qui passe inaperçue. Ouais. Après, tu as la jaune, la jaune comme ça. Tu as la rouge qui est assez rare. C'est rouge comment ? Rouge 100 ? Ouais. Ça doit être joli, ça. Et après, tu as la bleue, la couleur bleu nuit. Ah, et la bleue cyan, c'est que pour l'ARS ? C'est le bleu nitrous. Et c'est que pour l'ARS, celui-là ? Que pour l'ARS. Parce que j'ai déjà vu... Ouais, c'est ça. Très bien. Bon, je vais vous montrer l'intérieur. Tu me cadres vite fait pendant que je m'installe ? Tiens, c'est ton moment. Ne fais pas tout tomber. Alors, vous noterez micro sans fil, pouce bleu, abonnance. Insta me sera super. Alors, moi, justement, ce que je te disais, c'est... Au niveau des baquets, je les trouve assez serrés. Mais au moins, tu es bien dedans. Et après, tu as tout à disposition. Alors, ça fait un peu peur au début. Donc, je vais montrer. Alors, à l'intérieur, là, les boutons... On t'écoute, mais... On dirait un jeune qui a de l'acné, tu vois. Après, tu... Faire une blague, un mauvais goût. C'est terrifiant, tout ce que tu as. Alors, on commence par le haut. Alors, qu'est-ce qu'on a là-haut ? C'est ça, l'avantage des ST et des RS. C'est des autosportives. Et du coup, tu retrouves les petits plaisirs. Alors, à gauche, tu as la température d'huile. Au milieu, ta pression de turbo. Et à droite, ta pression d'huile. D'origine, pour information. D'origine, ouais. Après, tu as un premier écran. Ouais, l'écran de l'autoradio. Avec toutes tes commandes autoradio. Donc, tout ça, c'est le poste. Tu disais que tu n'en avais pas vu. Regarde, Megane 3RS. Oh, c'est la jeune Sirius, en plus. La jeune Sirius, tu avais dit que tu n'avais jamais vu. Je te jure, c'est vrai, j'en ai jamais vu en jaune. Le monde est petit. Lave-lo. Parfait. Et du coup, tu as l'autoradio qui sert pour l'autoradio. Ouais. Tu as le téléphone, tu as le Bluetooth, etc. Je pense. Tu peux envoyer les messages. Et ton bouton de warning est tellement mignon. C'est incroyable. Il est trop choupi. Après, la clim, bison, tout ça. Boîte Manu 6. Ouais. Ça existe, ton boîte auto ? Il me semble, mais pas sur la phase 1, sur la phase 2, je crois que j'ai déjà vu. Ok. Après, en boîte, les boutons à droite, dégivrage, pare-brise, avant-arrière. Elle est comme une voiture classique, sauf que tu as un moteur qui marche un peu mieux, du coup. Là, tu as les petites... C'est quoi, ça ? Ah, prise 12 volts, allume-cigare. Ah, tu as les sièges chauffants. Elle a le pack hiver, donc siège chauffant, pare-brise dégivrant. Il est un peu bloqué. Là, tu as un autre écran, du coup. Ah, parce que... Ah, on va t'en plus. Après. Alors, regardez. Alors oui, la clé, tiens, c'est vrai, on va montrer la clé. Parce que véhicule haut de gamme, mesdames et messieurs, la clé, c'est sans contact. Alors, est-ce qu'à l'intérieur, tu as la clé ? Oui. Alors, à l'intérieur de la coque, tu as une petite clé à insérer. Je ne sais pas si tu vas le voir avec la caméra. Non, aussi, il y a un petit cache à enlever. Oui. Et où tu peux insérer ta clé dedans. Oui, tu as vraiment un E-man. Voilà. C'est ce que j'avais entendu. Un E-man, mais sans la clé, en fait. C'est la clé en elle-même, sans le petit barillet. C'est la clé que tu mets à l'intérieur, il faut la recharger. Ah, ok, c'est marrant. Alors, tu as un ordinateur de bord qui est vachement complet. Oui, pas mal de... Ça consomme ? Là, c'est le général. Alors, ça consomme oui et non, parce que... Plus tu tapes dedans, plus ça consomme, mais tu peux conduire... Une conduite moyenne, tu as 9-10 litres. Pour une sportive, c'est du standard. Et on n'est pas... Tu es stage 1, éthanol, pas éthanol ? Non, rien du tout par rapport à son niveau moteur, full origine. Ok. Donc, pas encore à prévoir. Un petit stage 1 avec une programmation pop and bang. Pop and bang, ça va faire du bruit, ça. Parce que quand tu accélères un peu trop, entre 3 000 et 4 000, c'est un peu dégueulasse, le bruit. Ouais. Il manque un petit truc. Le volant, tu en as 10 branches, par contre ? Ça fait ce style. Au moins, tu as de quoi le tenir. Là, il est siglé ST, ça, c'est vraiment sympa. Donc là, 98, d'origine. Après, je ne sais pas si on va le voir aussi, ça dépend les moments. J'embraye, non ? Non, non, embraye pas. Donc, le bouton, il est là, où il appuie pour le démarrer. Non, on ne le verra pas. Alors, une matin, quand tu rentres dans la voiture, tu as le logo ST qui s'affiche. Ah, c'est joli, ça. C'est quoi que je vais mettre derrière pour entendre le son ? Allez, vas-y, chef. On monte jusqu'en haut, paf. De quoi ? On monte jusqu'en haut, paf. Si tu veux. Qu'est-ce que tu as déjà en dessous ? Alors, j'ai une suppression d'intermédiaire. Désolé, les voisins, ils font des travaux là. Alors, qu'est-ce que tu as ? Une suppression d'intermédiaire et une suppression de silencieux. Ok. Intermédiaire et silencieux, on peut voir le moteur ? En fait, d'habitude, ici, c'est très calme. Mais là, le voisinage a décidé de rénovation. Normalement, avec mes méga-micros sans fil. Bon, il y a encore des traces de Halloween. Si on regarde bien, il y a des traces de sang un peu partout. Ouais. Comme là. Ouais, tu avais fait une vraie déco en plus. Alors, le 4 cylindres, pas de choses particulières à dire. C'est fiable ? Pas plus fiable que le 5 cylindres, bien sûr. Mais ça tourne bien. Qui est le moteur le plus connu chez Ford en sportive inclassable. Mais c'est un bon moteur, bien entretenu, c'est un très bon moteur. Ça marche. Ça prend combien ? Tu es en stage 1, tu t'es déjà renseigné ? 300 peut-être ? 280. Ok, donc tu prends 30 chevaux. Voilà. Stage 2, 300. Ouais. Et après, bah... Ouais, après, plus tu tapes dans le délire... Après, c'est à peu près parce que le stage 1, c'est selon les reprogrammateurs. Tu peux avoir plus ou moins. Et l'éthanol, ça te fait pas peur ? Ah, je n'ai pas trop confiance. Je suis bien au 98 quand même. Ouais, c'est pareil, tu vois. Etant mécano, je suis pour et contre l'éthanol. Après, j'ai fait des sondages, t'en as qui n'ont pas de soucis, t'en as qui ont des soucis, t'en as quand c'est bien fait, c'est bien fait, quand c'est mal fait... Après, le problème, c'est que tu ne sais pas dans 10 ans ce que ça va donner l'éthanol. C'est vrai. C'est tout récent. Après, comme c'est vendu dans des stations essence, librement... Mais c'est ça, le problème, c'est que tu ne sais pas derrière ce que ça peut donner. Donc pour l'instant, même derrière, par la suite, à la cote, ça vaudra toujours plus cher... Ouais, si ça n'a pas été... De toute façon, d'origine, tu gardes de l'argent. Si tu commences à changer les jambes, revendre l'intérieur et virer la plage arrière, forcément, à la revente, une auto de piste, ça coûtera toujours moins cher qu'une auto carte grise, tu vois. Parfait, on va faire un petit essai ? Allez, on est parti. Allez, en avant YouTube, pensez au pouce bleu et rejoignez-nous sur Insta, M. Asuper, et rejoignez leur petite page Facebook. Ça, vous pourrez partager avec d'autres professionnels et ainsi partager cette méga vidéo. En avant, Guingamp, il faut qu'on enlève mes plaques. Nous ne devons point oublier. Pas comme la dernière fois. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent, tu as des supports allemands, vas-y, peut-être on va filmer ça, parce que c'est plutôt cool, je trouve. Parce que du coup, elles ne seront pas surrivées, alors c'est illégal en France. Donc je vous montre encore des trucs super bien. Déjà, avec la ligne, c'est illégal en France. Ouais, mais tu vois, le truc, c'est paf, c'est trop bien. Il y a encore des traces du sang de l'adouine. Ça ronron quand même au ralenti. Ouais, un bon, bon ronron. Après, honnêtement, je ne suis pas très fan de cette sortie HDMI écrasée. Tu vois, moi, j'ai fait exprès, en faisant ma ligne, j'ai demandé à la personne qui me l'a faite, c'est BV Exo, je lui ai demandé qu'il me garde la sortie d'origine. Ok. Et il y a eu vraiment du mal à la garder, et il a tout fait pour la garder. Je trouve que ce n'est pas très harmonieux, mais après, c'est un style, ce n'est pas non plus horrible. Moi, je voulais garder l'origine de la voiture. Ouais, comme ça, d'extérieur, ça ne se voit pas. Mettre deux ronds, tout le monde l'a sur sa voiture. Que d'avoir une voiture avec un échappement qui sort du commun. Après, tous les connaisseurs d'Ephopus M4-3... C'est pas faux, non, non, mais t'as raison, ça se tient. C'est comme si une Mégane RS t'enlevait sa canule à l'arrière. Ouais, mais tu vois, comme tu sais que c'est un tube à l'intérieur de la canule, je trouve ça dommage. Je trouve que ça aurait été plus joli si l'échappement, c'était vraiment ça. Parce que là, derrière, tu as deux tubes qui soufflent dedans. Et je trouve ça plus joli si tu avais vraiment une pièce métallique en forme de Porsche DMV, tu sais. Après, c'est un autre budget, c'est peut-être plus compliqué. Peut-être se faire chier pour rien. En plus, c'est derrière, tu ne le vois pas. Parfait. Tu savais que tu avais un AdMoto ? Ouais, je le sais. Parfait. 90€ d'amende. Encore rude, mais... En avant pour laisser, mesdames et messieurs. C'était 10 sur l'aube. Ouais, c'est vrai. C'est sympa aussi, ça, petite Yekata. 180 chevaux. Ouais, ça marche bien. Et tu sais que tu as le volant, quand tu tournes, tu as le milieu qui... J'en ai une, mais en 90 chevaux diesel. J'en ai une. Ah, ce n'est pas une édition l'aube, du coup ? Non. Non, c'est une VTR. C'est la petite édition style sport. Ah, sportif diesel ? Voilà, entre guillemets. Tu sais qu'il y a une Mégane de RS diesel qui existe ? Non. Eh bien, voilà, c'est quand même. Je vais m'apprendre un truc. Ouais, ils ont fait une Mégane de RS en diesel. C'est un peu comme le GTD chez Golf. C'est un peu le même délire. Bon, en avant pour rouler. Toc. On est à l'intérieur, on t'écoute. Alors, là, moi, je ressens les sensations. Parce qu'on m'a dit comme quoi tu sentais quelque chose. J'ai essayé. Ouais. Là, tu es en mode normal. Tu appuies une fois, tu as le mode sport. Ah, tu as un mode sport. Ouais. Ok. Hop, mode sport. Voilà, va. C'est agile. Et si tu restes appuyé dessus, ça déconnecte tout. Et moi, j'ai l'impression que le volant est plus souple. T'as une meilleure direction, une accélération plus rapide, etc. J'ai l'impression d'avoir plus de couple. Peut-être. C'est possible. Normalement, en mode sport, c'est censé marcher mieux comme un normal. T'as un mode éco là-dessus ? Non. Ça sert à rien. Non, mais je ne sais pas. Je vais enlever mon petit Winnie parce que sinon, il ne va pas voler dans toute la voiture. Ouais, histoire qu'il finisse dans la caméra. Voilà. En avant. Bon, YouTube, mettez la vidéo en 4K. Rejoignez-moi sur Insta. Pousse-le à l'abonnance. N'hésitez pas à me contacter sur Insta. On se voit demain, Bayouro Rassos, je crois. Ouais. On sera présent. Parce que pour info, à Béthune demain. Bon, pour vous, YouTube, ça sera trop tard. Je suis désolé. Mais demain, il y a un Big Rassos et ça va être plutôt sympa. Je vais voir un peu. Vas-y. Oh, putain. Ah ouais, quand même. On s'en freinait. Ça fait de bien. C'est quoi que tu as dessus? T'es en freinage d'origine? Freinage d'origine. J'ai même pas le pack Sport. Donc, freinage full, full origine. On n'est pas en Brembo. Voilà. Ce qui a été dommage, c'est qu'ils n'ont pas installé les Brembo comme sur la RS. Ah ouais, je pensais pas que ça passerait pas au sol. Ok, on fait gaffe, ça sera à gauche. Ah, ça marche bien. On va aller jusqu'au rond-point et revenir. Comme ça, on montre un peu sur le tableau. Là, t'as le mode tout désactivé. Et là, on va faire le mode normal. Comme ça, moi, tu vois la différence. Ah ouais, carrément. Putain, je pensais pas que ça marchait comme ça. Et là, on est d'origine. À droite. Oh la vache, et t'as une conduite de barbare. Pas tous les jours comme ça. Ah ouais. C'est vraiment exceptionnel. Et encore, c'est parce que t'es pas venu sur certains rasos parce que... Ah bah tant mieux. La ligne, elle est incroyable par contre. Elle fait pile-point le son qu'il faut faire, tu vois. T'as un clapet ? Non, rien du tout. Là, c'est à gauche. Après, j'ai le petit avantage sur la Focus. C'est que l'ancien propriétaire a pris l'option caisson de basse. Ouais, ça veut dire ? Donc, j'ai un caisson de basse qui est à plat, sous la plage du coffre. Ouais. Avec la sonorisation autour. Ah, ok. Qui fait que la ligne, si t'as pas ça, ça résonne. Mais t'as des oreilles à la fin. Là, c'est à droite. Que là, ça va encore, tu vois. Ça résonne, mais c'est pas gênant. Ok. C'est pas gênant. Le tableau de bord, il est sympa. On va aller jusqu'au rond-point des gilets jaunes et puis on revient, tu sais. C'est ta première voiture ? Ma première voiture sportive. Ok. T'aurais voulu quoi d'autre ? En sportive. Ouais, imaginons, la ST, ça pouvait pas se faire pour x ou y raison. En un port allemand, une BM, une Audi, une Golf. Non, je suis piqué par les modèles allemands. C'est pas mon dodo. Ah ouais ? La mentalité des modèles allemands, moi, je suis pas fan de ça. Ok. La mentalité est certain, etc. En sportive, j'avais regardé la 308 GTI. Ouais, laquelle ? Les premières. Ok. Les premières 308 GTI. Est-ce que c'est 200 pour un ? Ouais, il me semble, c'est un truc comme ça. Et on m'a beaucoup, beaucoup déconseillé par rapport à un L6 THP. Ouais, Peugeot. Voilà. Après, je pense, ça doit être fiable quand même un petit peu. Ils en ont vendu, des 308 GTI. Ouais, donc après, c'est beaucoup, mais t'as 10 fois plus de 308 GTI que de Focus ST sur la route. Ouais. Bah quoi que, dernier rassaut, il y avait beaucoup d'ST. Ouais. Mais parce que c'était le groupe Facebook France Nord qui était venu. J'ai fait tourner l'événement, l'événement, et ça, on a bien marché. Ça a bien marché, ouais, c'était vraiment cool. On a appelé pas mal de monde. Ok. Et, Horford, Mustang, enfin, Horford Focus, je veux dire, je ne sais pas, qu'est-ce qui te plaît ? Euh, la Mustang, ça c'est sûr. Et qu'est-ce que tu penses de ce moteur EcoBoost avec 1 000 € de malus ? Ah non, je ne suis pas... Là, c'est à gauche, tu sais plus, on repart de l'autre côté. Moi, je suis un puriste. Une Mustang, ça investit dedans, ou un V8. Ok, donc la dernière, ce n'est pas pour toi ? Bah, si, mais avec le V8. Ouais, mais elle n'existe pas, la dernière. Ah, ils ont sorti un V8, quand même ? La dernière, laquelle tu parles de cette année ? La toute dernière, je crois qu'elle est uniquement friendly, écologie. Ça dépend lesquelles années. Si tu prends 2019, c'est encore le V8 dedans, tu peux l'avoir en deux versions, soit le 2 litres, 3 EcoBoost, ou... C'est à gauche, tu sais. Il y a l'énergie des jeunes préférés qui sont là. La V8, en 5 litres. Ouais. Et la toute dernière, je ne sais pas, je ne me suis pas encore renseigné dessus, et je préfère même pas me renseigner, quand j'ai appris que Ford commence à faire des Mustang, là, Mustang Mach-E, là. Bah, les électriques, hein. Ouais, fou l'électrique, c'est pas mon dada, tu vois. Je sais que ça marche, l'électrique. C'est des voitures qui ont de la puissance et du couple, mais pas de bruit, c'est pas intéressant. Ouais, t'as essayé Tesla ? Non plus, mais... J'ai un pote qui m'a fait essayer, l'accélération, je te jure, à côté de toi, ça n'a rien à voir. Ah bah oui. Mais par contre, plaisir de conduite, je ne suis pas dans le délire. Moi, j'ai déjà fait, tu vois, un petit délire sur la route avec une Tesla série X, je crois que c'est le modèle bien familial SUV. Ouais, il m'était totalement à la paix. Tu sens la première accélération. Ah ouais, bah c'est normal, après, c'est électrique, hein. Mais il manque ce petit bruit, là, regarde, celui-là, de petit bruit. Celui-là, de petit bruit. Je vais filmer un peu les manos. Je vais vous montrer comment ça marche pour ceux qui ont un doute. Là, t'as vraiment les manos qui bougent. Ça, c'est vraiment cool. Tu vois, c'est un gadget parce qu'on soit, t'en as pas besoin pour rouler. C'est pratique dans le sens où t'en as pas besoin pour rouler. Mais c'est pratique le jour où t'as un petit souci. Tu vois, avec le turbo, tu vois, de suite, si t'as une pression qui est pas bonne. Même une surchauffe, tu vois. C'est bien d'avoir la surchauffe au liquide de refroidissement. Mais comme je suis déjà parti en road trip avec des amis, on a bien, bien roulé sur la route. Et la surchauffe, elle venait pas du liquide de refroidissement, mais de l'huile. Ok. Et j'ai eu la surchauffe, c'était un petit souci, tu vois, à l'avant de la voiture, t'as des volets pour les limiter l'air. Ouais. Et je les ai débloqués, etc. Mais au moins, tu sais que t'as un petit souci derrière. Ouais, j'avoue. C'est à la fois esthétique et pratique. Voilà. Malgré que tu l'utilises pas tous les jours. Ouais, après, c'est un symbole de sportivité. Voilà, ça fait son look dans la voiture. Fais gaffe, il y a un radar, là. Ouais, 80. Donc, ok, très bien. C'est quoi ta voiture de rêve ? Ah ben, il y en a plusieurs, comme un peu tout le monde. Allez, on va dire ton top 3 des voitures que tu kifferais posséder une fois dans ta vie. Bah, ça serait prochain projet, normalement. Oh. Non, plusieurs années aussi. Ah ouais, j'allais te dire, si tu la vends déjà, c'est dommage. C'est pas prochain projet de demain. Non, je compte même pas la vendre. C'est madame qui la récupère derrière. Ok. Parce que madame, elle est à fond dedans aussi. Donc, madame la récupère et moi, je m'achète la Challenger. Ouais. On verra après les finitions selon ce qu'on pourra avoir, selon le budget. Donc, plutôt américaine. Voilà. J'ai toujours été américaine. C'est pour ça que je me suis penché chez Ford. Malgré que les puristes vont nous insulter, Ford Focus n'est pas plus d'américaine pour eux. Ah ouais ? Ah ouais. C'est quoi ? Bah pour eux, c'est une Ford européenne. D'accord. Tu veux rentrer dans un rassaut spécial américain, tu ne rentreras pas avec une Focus. Et bien, je n'irai pas. Et puis c'est tout. Je n'irai pas, filme les beaux rassauts aussi, c'est ça. Parce que j'ai déjà essayé, malgré que je ne connais pas. Ah, tu te fais refuser ? Ah bah, c'est dû, oh les gars, la passion. C'est pas rejeté, pas rejeté, etc. Tu vois, mais ils disent pas. T'es près des toilettes, quoi. Voilà, ils disent, la prochaine fois, on essaie de te garder une place ou quelque chose comme ça. Là, c'est gauche, tu sais. Comme souvent, le dimanche, il y a un rassaut à Seclin. Ah ouais. C'est un rassaut américaine et voitures anciennes. Oui, oui, tout à fait. J'en ai entendu parler. C'est le Sunday, là. Ah ouais. J'ai essayé déjà d'y aller en demandant. Et quand j'y vais, c'est souvent en tant que visiteur et je me mets sur un parking où il y a d'autres voitures espagnoles, mais c'est pas le parking d'exposant. Ok. Bon, après, chacun sa mentalité, chacun ses rassauts. Je suis plutôt dans le délire, on a tous la même passion en avant, tu vois. Moi, c'est pareil, tu vois, c'est pas celui qui... Moi, je suis pas du style celui qui a la plus grosse que l'autre. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est pour ça que je suis de toutes les voitures. Je suis pas en mode, si t'as pas 1,3 millions de chevaux, tu viens pas, tu vois. Ceux qui disent un diesel n'est pas sportif, mais un diesel a plus de couple qu'une essence. Je peux t'assurer qu'il fait flipper, hein. Certes, c'est pas dans la sportivité, mais c'est une voiture, t'as pas le châssis, etc. Après, chacun ses plaisirs. C'est une voiture qui marche, qui est bien en délit, parce que ça consomme pas trop comparé à un essence. Petite concession. Ok, parfait. Bah, on se laisse là-dessus. Voilà. On est bon. Salut, Aymeric. À la prochaine. Très joli. À demain, on rassaut. Ouais, exactement. Tchoutou, YouTube.